La capacité à s'adapter en fonction de l'âge et des profils. Pour parler de ce thème aujourd'hui, on reçoit Jérémy. Salut Jérémy. Bonjour tout le monde. Bonjour Adrien, bonjour Seb. Bonjour Jérémy. J'ai présenté Jérémy, qui es-tu, que fais-tu ? Jérémy, j'ai 32 ans maintenant, ça fait du coup 10 ans que j'exerce en tant qu'éducateur sportif. Je travaillais 8 ans en salle de sport dans les secteurs l'orange bleue, puis 2 ans dans une salle qui s'appelle Salveo, qui est spécialisée en prise en charge d'activités physiques adaptées. Donc je suis passé du versant plutôt classique fitness au versant plutôt orienté santé. Et puis comme vous savez, différentes formations, que ce soit sur la partie prépa physique, et plus récemment sur la partie neurosciences et surtout activités physiques adaptées, où j'essaye de m'orienter de plus en plus vers les personnes âgées, les enfants, mais toujours garder ma base de fitness et prise en charge classique, pour maintenir cette émulation. Super. Et puis on nous a dit que tu avais fait une super formation à Bordeaux, en euros, il n'y a pas longtemps. C'est du me recycler. Ça fait depuis maintenant 2016-2017, il me semble, les premières formations avec maths. Ok. Et là, depuis que j'ai attaqué cette année avec un club non-camarment dans rugby, qui est semi-professionnel, je n'ai vraiment pas eu le temps de refaire des formations. Et vu que vous passez à Bordeaux, je me suis dit, l'objectif, voilà, on se remet dedans, on passe deux jours. J'ai amené justement mon ancien patron, Julien, qui est le boss à Salveo, qui est spécialisé depuis 20 ans en activités physiques adaptées. Et puis lui aussi, il s'est dit, putain, là, je passe peut-être à côté de quelque chose. Donc, l'objectif, c'est de se remettre un petit peu dans les formations et pourquoi pas essayer d'amener ce versant de nos euros pour accélérer les prises en charge d'une activité physique adaptée. Parce que toi, tu as vu, avant de parler d'un profil en particulier, mais quels que soient les profils, parce que tu nous as dit, tu travailles avec des personnes âgées, tu as travaillé avec des jeunes, des tout jeunes en plus, des très, 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 très jeunes, et aussi avec des rugbymans. Et tu as vu alors ces différences en appliquant des protocoles liés aux neuroréflexes archaïques ? En fait, on a notre base. Le problème, c'est qu'en pratique, lorsqu'on arrive sur une personne lambda, on peut retranscrire ce qu'on a vu en formation. Donc, on peut les mettre au sol, allongé sur le dos, sur le ventre, à quatre pattes, debout. On peut leur faire faire des petits trucs. Là, par exemple, je suis sur un ballon, je peux les faire rebondir, etc., pour les stimuler. Le truc, c'est que derrière, quand je suis arrivé à Salveo, moi, la moyenne de mes coachings, c'était du 65 à 95. Tu les mets par terre, tu ne les relèves plus, quoi. Voilà. En fait, il faut trouver les mêmes stimulations vestibulaires, sauf que la personne âgée, par exemple, 95 ans, elle a son vécu, elle a peut-être eu des commotions suite à des accidents, elle a peut-être subi des chocs parce qu'elle a peut-être fait du rugby quand elle était plus jeune, etc. Donc, comment stimuler l'appareil vestibulaire à une personne de 95 ans pour ne pas que ça la fatigue trop, pour ne pas que ça ne l'impacte négativement dans sa vie courante parce que notre objectif, c'est de leur amener une autonomie au quotidien, de les stimuler, non pas de les épuiser. Donc, en fait, pour moi, je prends la neuro comme de la prépa physique et j'essaie de créer une planification. Donc, première semaine, on stimule un peu et on garde beaucoup de musculaire. La deuxième, et progressivement, on va ajouter de la stimulation. Et c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. C'est beaucoup de feeling et, comme je vous avais expliqué, c'est que c'est beaucoup de mini-anamnèses à chaque fois qu'on arrive vers le client. C'est-à-dire que pour les personnes âgées, à chaque fois qu'elles viennent, il faut les analyser sur la marche, savoir comment elles se sentent, est-ce qu'elles ont bien dormi, est-ce qu'elles se sont bien hydratées, est-ce que ça se passe bien avec les petits-enfants, les enfants, est-ce qu'elles ont bien mangé, est-ce qu'elles sont contentes d'être venues et puis on papote sur leur vie. Et c'est beaucoup de personnes âgées, c'est 75 % de relationnels et 25 % de pratiques. Alors qu'avec les enfants, ça va peut-être être plutôt l'inverse parce que certains ne sont pas en âge de pouvoir converser avec toi. Donc, pour moi, je trouve ça hyper dur psychologiquement, les personnes âgées, sur le plan plus relationnel. Alors que les enfants, c'est plutôt dur sur la partie idée et comment créer une séance ludique, par exemple. Ce qui me plaît beaucoup dans ce que tu dis, c'est ce côté adaptation que tu as et le parallèle que tu as fait avec la prépa physique. C'est ce qu'on essaie pas mal de parler. En fait, c'est vrai qu'avoir un… Comment dire ? Quelque chose, une trame où tu t'ajustes la pile, c'est facile. Mais à un moment donné, là, je parle du côté de son prépa physique, mais après, c'est vrai que le transfert se fait de manière naturelle. Mais en fait, tu te rends vite compte que sur le terrain, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu es obligé d'être, entre guillemets, les mains dans la cambrise pour comprendre ces problématiques-là, de sorte à ce que tu tires une réflexion pour pouvoir adapter ça par rapport à ta population ou le contexte à la santé. Exactement. Et ce n'est pas simple. Là, je vais prendre le cas d'une personne que j'ai maintenant depuis septembre. Donc, le monsieur, il s'appelle Eugène, il a 90 ans. Je l'ai récupéré. Il était suivi en coaching classique. Donc, un peu de cardio, un peu de muscu, un peu de mobilité. Et moi, la chose qui m'a frappé la première fois que je l'ai vu, c'est qu'il marchait avec les pieds en canard. Il était très voûté et respirait très mal. Et l'erreur que j'ai faite, c'est vouloir changer trop vite ses habitudes. Ce qui a peut-être conscientisé en lui un stress de vouloir trop bien faire. Après, c'est un monsieur, pour l'histoire, c'est qu'il m'appelle Maître. C'est très mignon. Mais moi, c'est comme mon grand-père maintenant, tu vois. Et ce monsieur, maintenant, il analyse les gens, en fait. C'est de l'éducation. De l'éducation, oui. Et en fait, il a appris, on va dire, j'ai calculé, en dix séances, il a appris à synchroniser sa respiration avec ses mouvements. En quinze, vingt séances, il a appris à conscientiser la position des pieds. Et l'objectif, c'est de se donner un, deux, trois, quatre, cinq, six séances, mais se laisser du temps. Et souvent, on veut aller trop vite. Ce qu'on nous demande, les personnes de notre âge veulent des résultats rapidement. Alors que les personnes âgées, ce qu'elles recherchent, c'est des résultats à long terme et mieux vieillir. Donc, elles veulent des résultats rapidement, mais ce qu'elles veulent, c'est ne pas s'épuiser et pouvoir profiter aussi de la vie. Donc, si moi, à la fin de mes séances, le papy, il ne peut pas bouger pendant trois jours, je peux t'assurer que du mardi au vendredi, quand je le vois le vendredi matin, je peux prendre un coup de canne dans le bocal. Donc, les personnes âgées, c'est les clients les plus gentils, mais les plus exigeants pour moi, personnellement. Ils te demandent des résultats, mais surtout aussi de s'éduquer. C'est beaucoup de, je te donne, mais je veux comprendre ce que tu fais. Donc, pendant que je fais l'exercice, explique-moi. Et voilà, je suis allé au casse-pip plus d'une fois, je suis allé trop vite, etc. Mais c'est hyper… moi, je trouve ça, c'est nourrissant. Tu as vraiment un job d'accompagnement, en fin de compte, avec des personnes âgées. Là où avec des jeunes, ça va être plus du guidage, parce que l'enfant, il va être une éponge, il va faire ce que tu fais, il va falloir l'animer par le jeu, etc. Et des fois, ça va suffire. En fait, moi, le rôle que j'ai, c'est peut-être un tort. Et ça, je le vois, par exemple, au rugby, c'est que j'ai peut-être trop l'affinité. Étant donné que moi, je suis quelqu'un de très stressé, etc., je veux être peut-être trop proche de mon client. Donc, chez les enfants, je crée une proximité pour qu'ils me fassent confiance, en fait. Au début, j'ai vu des enfants, le bilan avec l'enfant et la première séance se fait toujours avec les parents. Mon objectif, c'est qu'ils se sentent en confiance et que dès la deuxième, troisième séance, les parents, ils sentent qu'ils peuvent me laisser l'enfant, ils n'ont qu'un problème, en fait. C'est très intéressant. Si on crée se lire avec l'enfant, c'est bien. Mais ensuite, il ne faut pas non plus trop rentrer dans l'intimité de la famille et ne pas s'immiscer, si tu veux, dans tous les à-côtés. Moi, mon objectif, c'est d'éduquer l'enfant à devenir autonome au quotidien. Je viens, je fais le bilan, je lui dis, ben voilà, moi, ce que je veux, c'est quand tu rentres de l'école, tu prends la balle que je t'ai donnée et tu joues un peu avec la balle. On fait un peu de brain ball. Et derrière, tu vas te mettre sur le trampoline dehors quand il fait beau et puis tu vas sauter, tu vas t'amuser. Et derrière, il va faire ses petits devoirs. Et nous, une fois par semaine, on fait tout ce qui est compliqué en soi et on suit l'étape de progression. Par contre, mon objectif, c'est qu'à la maison, ils fassent des choses simples qu'ils les répètent quotidiennement ou tous les deux jours. Voilà, ça, c'est mon rôle chez les enfants, en gros. Ok, super intéressant. J'ai bien aimé ton terme de créer un climat de confiance parce qu'au final, plus la personne aura confiance en toi, quel que soit l'âge, finalement, le boulot se passera mieux. Sauf que ça va être des portes d'entrée différentes en fonction des profils. Mais ça se passe comment avec les rugbymans ? Parce que tu sais, les rugbymans, tu as toujours cette image de « je suis un warrior, un guerrier. » Est-ce que tu leur dis si tu fais des exercices neuraux avec eux ? Ou alors, tu vas juste le faire passer comme c'est un échauffement un peu plus ludique ? Oui. Là, la partie contexte, par exemple, pour le rugby, c'est que moi, je suis seulement adjoint. Et qu'au-dessus de moi, par exemple, j'ai Monsieur Couture qui, du coup, organise, entre guillemets, tout ce qui est monitoring, va dire, voilà, ce jour, il est fatigué, pas fatigué. Par contre, moi, je suis en charge de la partie muscu. Donc, moi, j'y suis que le soir. Et mon objectif, c'est que sur les mecs qui sont peut-être un peu blessés ou en retour de blessure, etc., j'essaie de leur ramener des petits exercices en plus. Par contre, je n'ai pas encore eu le temps ou le pouvoir de pouvoir faire, si tu veux, des bilans très élaborés avec eux. Mais par contre, là, récemment, je te dis ça, il y a… Merci pour la blague. Récemment, j'ai un joueur qui avait eu des soucis au niveau de l'adducteur et qui m'a demandé un protocole plus précis, par exemple, pour cette prise en charge. Donc, l'objectif, pendant une heure, moi, je lui ai dit, voilà, on va mixer motricité et mobilité, un petit peu les principes du FRC ou ce que j'ai vu avec Fred Koss. Mais l'objectif, ce n'est pas de lui dire, tu ne vas faire que de la motricité et de la neuro ou que de la muscu. L'objectif, c'est que 10, 15 minutes par jour, soit tous les jours, soit tous les deux jours, tu vas intégrer un peu de motricité et tu vas intégrer un petit peu de proprio après ou de la mobilité pour faciliter ces entrées-là. Et voilà, l'objectif, c'est qu'il gagne en rotation interne. Il arrive à mieux contrôler son bassin. Là, on a vu qu'il y a des gars qui ont beaucoup eu de commotions cérébrales et j'essaye de les référer à Axel Fréchet que vous connaissez, qui est repracteur. Mon objectif, c'est qu'à la fin de la saison, tous ceux qui ont des petits problèmes de chaos ou qui ont subi des chocs, je vais essayer de lui envoyer pour essayer d'améliorer tout ça parce que je sais qu'il y aurait une incidence à court-moyen-long terme. Donc, moi, j'essaye de les éveiller cette année et si je suis reconduit dans mes fonctions l'année prochaine, essayer de les bilanter au maximum et leur créer des routines. pour ceux qui me feront confiance parce que j'ai des mecs qui arrivent, qui ont été internationaux, par exemple en Géorgie. Lui, il me regarde. Ça ne l'intéresse pas forcément. Il est en fin de carrière, ce n'est pas le but. Par contre, pour un jeune espoir ou un mec qui va monter en senior, qui a toute sa carrière à faire, autant faire de la prévention et qui dure s'il est, on va dire, éveillé à tout ça. Tout simplement. Super intéressant, en tout cas, de voir ces différents points. Et c'est une différence entre les prises en charge individuelles, enfants et personnes âgées qui viennent te chercher toi versus s'occuper d'un groupe. S'occuper d'un groupe, déjà, c'est très énergivore et tu es obligé de faire des planifs collectifs. Donc, c'est dur dans le cadre de dire, tiens, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Il faut aussi que les mecs fassent la même chose. Et puis, il faut du temps. Ça, c'est le plus compliqué. Tu as une adaptation qui ne sera pas la même avec des enfants qui ont une plasticité cérébrale qui est exceptionnelle, avec des adultes vieillissants qui, on sait, plus tu vis, plus les réflexes archaïques sautent, et versus des rugbymans où, dedans, tu vas avoir deux types de profils. Un rugbyman qui va peut-être être sain parce qu'il est peut-être jeune, etc., versus un rugbyman qui a peut-être tapé deux, trois commotions cérébrales et qui va avoir peut-être plusieurs… Voilà, mais ça peut être des commotions. Ça peut être, par exemple, j'ai un mec qui a des soucis de laxité, par exemple, au niveau des doigts, etc., et qui, sur les matchs, par exemple, se fait souvent des petits bobos. Et là, dernièrement, suspicion d'hernie discale, etc. Et pour moi, il y a eu conscientisation somatique qu'il y avait une hernie et sa colonne, elle a fait comme ça. Et il se va aider. Ah ouais, non, mais ça m'a… Donc, derrière le kiné, prudence, on s'étire, etc. Je respecte, c'est la hiérarchie médicale. Derrière, moi, je lui ai dit, ça faisait 4-5 jours, je lui ai dit, tu me laisses une heure, on teste des choses, ça s'améliore tant mieux, ça ne s'améliore pas, on continue le protocole d'étirement. On est passé de toucher mi-cuisse à quasiment cheville, avec le bout des doigts, en two-touch. Et derrière, il s'est senti mieux, puisqu'on a remis du mouvement, du travail en full body, de la motricité, du renfort. Et derrière, il s'est senti en confiance. Et puis, il a, de mon point de vue, somatisé l'idée que, en bougeant, ça irait mieux. Donc, derrière, il s'est remis en mouvement. Et en se remettant en mouvement, c'est allé mieux. Et là, il va jouer ce week-end, par exemple. Alors que c'est un mec, dans sa tête, qui s'est dit, voilà, ma saison, elle est potentiellement finie, j'ai eu une hernie. Et les mecs, ils se disent, hernie, douleur de dos, finit au pipo, quoi. Ce que j'aime bien, ce que tu as évoqué aussi, par rapport à ce cas précis avec cet athlète, et avec, tu as dit, avec les enfants, avec les personnes âgées, c'est qu'ils viennent vers toi. Parce que moi aussi, dans ma carrière, j'ai beaucoup été dans les sports collectifs, et aussi en faisant charge individuelle. La différence aussi, c'est un sport collectif, que tu as, entre guillemets, imposé, c'est-à-dire que tu as une casquette de prépareur physique. Le mec, il vient, et du coup, ça veut dire que, ouais, de toute façon, je suis obligé de faire le truc. Sauf que, quand la personne vient, ou alors qu'on t'impose, ce n'est pas la même sensibilité par rapport à ça. Et la perception que tu as par rapport au travail effectué, ne sera pas la même. Et donc, l'implication qui va être différente. Parce que tu t'impliques, enfin, c'est bête à dire, mais il y a, moi, par exemple, mon supérieur a la casquette vraiment du boss, donc c'est plus compliqué pour lui de faire la jonction entre les joueurs et le staff. Alors que, moi, je prends cette étiquette où mon objectif, c'est qu'avant match, pendant le match, après le match, est-ce que ça va ? Tu n'as pas eu de bobos, le ci, le là ? Est-ce que tu as besoin qu'on travaille sur ça ? Et c'est mon bémol, sûrement, c'est que je suis trop empathique et j'empiète peut-être trop sur ça. Mais d'un côté, c'est bien, parce que les joueurs se disent, lui, il m'écoute. Et derrière, si j'ai des petits bobos, je peux lui dire, ça ne veut pas dire que je ne vais pas jouer. Mais derrière, grâce à lui, peut-être que je vais… Tu vois, Léo Kiné, on va travailler ça. Avec moi, il va travailler ça. Mais derrière, il ne faut pas que je sois trop dans l'empathie la semaine sur le terrain, par exemple. Parce que si tu les écoutes… Créer un climat de confiance. On peut travailler, donc voilà. Et sur les blessés, c'est hyper important, je pense, d'être empathique par rapport à ça. Ah, super. Donc, oui. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions. C'est vrai qu'un quart d'heure, ça passe vite, quand même. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver, Jérémy, si les gens, ils veulent discuter avec toi ? Ah, ben, alors… Sortie de beurre. Ça dépend l'heure. Bordeaux. Mais ça, c'est secret. Merci, Siam, de me griller. Non, je suis très peu sur les réseaux, mais on m'a fait beaucoup, beaucoup de remarques. Donc, je vais essayer d'y être un peu plus. Donc, mon riz, M-A-U-R-Y, Jérémy avec un Y sur Instagram et sur Facebook. Et je vais essayer de commencer à partager du contenu sur les enfants, les personnes âgées, sur le sportif, peut-être pas encore, peut-être quand je m'en sentirai peut-être plus légitime, mais plus sur ce versant-là, motricité, avec les sportifs, plus que sur le versant prépa physique, plus réduire. Voilà. OK. Voilà. En tout cas, merci, parce qu'on sait que tu as une très grande expérience et que tu fais pas mal de modestes, alors que tu es aussi un puits de connaissances. Donc, en tout cas, merci. Et si tu... Juste pour qu'il n'y ait... Très profond. Très profond. Mais très mouillé. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui travaille avec autant de types de populations ? Être empathique. Écoutez les gens et surtout adaptez-vous à leur forme du jour. Comme je dis, c'est de la micro-anamnèse quotidienne et du monitoring. Donc, quand ils arrivent, c'est un peu vous qui me l'avez remis en tête. Et je l'ai sorti ce week-end en formation parce que j'ai donné une formation. Regardez les marchés. Est-ce que je regarde le sol ? Est-ce que je suis enroulé ? Est-ce que je les plus ouverts, les pieds fermés ? Est-ce que j'ai les coudes fléchis ? Est-ce que j'ai les doigts serrés ? Ça doit être des choses. Comment je respire ? Et pour les personnes âgées, même pour les enfants, les personnes adultes, si vous les observez, maintenant, c'est à la mode d'avoir plein d'outils pour analyser, etc. Mais vos yeux et votre empathie à vous connecter à votre client, c'est pour moi le plus important. Et si vous vous connectez à eux, vous arriverez à faire, je pense, beaucoup de choses. Voilà. Merci pour ton partage. Eh bien, merci à vous de votre invitation. Et pour ces petites blagues. Et pour ces petites blagues. Merci beaucoup pour tout cas-jeun. Ciao, les gars. Merci à vous.